... Je me présente, Alexandre Fournier, co-gérant du Château du Parc Saint-Lambert, un espace de réception pour à la fois les événements privés et les événements d'entreprise. Le projet a commencé surtout déjà avec une envie commune, c'est-à-dire celle de créer un projet familial. L'idée était de développer un projet touristique géré en famille. Une fois qu'on a décidé de monter ce projet familial, on a surtout décidé de s'installer dans une région bien en particulier. Il nous semblait évident que ce soit les Pays de la Loire, notamment pour les atouts que présente cette région, notamment son patrimoine avec les châteaux, bien évidemment sa nature exceptionnelle avec les bords de Loire, et ses vignobles aussi de renom. Une fois que la zone géographique a été déterminée, donc les Pays de la Loire, ce qu'on a voulu vraiment c'est trouver le lieu idéal. Et le lieu idéal pour nous c'était un château. Donc on a fait des recherches parmi les différents châteaux de la région disponibles, bien sûr, et on est tombé en amour pour celui-ci, qui en plus présentait des caractéristiques plutôt exceptionnelles pour développer ce type d'activité. Les atouts de ce domaine, c'est un, bien sûr, le château. Le château du parc Saint-Lambert se trouve à Saint-Lambert-la-Poterie, qui se trouve en fait à 16 kilomètres de la ville d'Angers, du cœur d'Angers. Pour nous, ce qu'il fallait, c'était trouver un lieu qui soit très proche aussi de la capitale, donc de Paris, et accessible très rapidement via le TGV. Ce château avant s'appelait le château de la chaussée, c'était un lieu qui était exploité par les PEP 49, l'association des PEP 49, et qui a toujours en fait été entretenu. Donc ça aussi c'était un atout fort, le château qui était déjà classé hôtel, donc pour lancer une activité en ayant déjà l'agrément, c'est beaucoup plus simple. C'est bien évidemment aussi l'étendue du domaine, puisque c'est un domaine qui fait 22 hectares, et puis aussi les dépendances du château, de nombreuses dépendances qui permettent à l'avenir de développer de nouveaux hébergements, de nouvelles infrastructures sportives ou autre. Ce qu'on a voulu faire avec ce château, c'est vraiment lui donner une identité, quelque chose vraiment d'à part. C'est la raison pour laquelle on a cherché à développer des espaces de caractère. C'est-à-dire qu'au sein même déjà du château, on a eu l'idée de créer un bar lounge, donc plutôt quelque chose de rare dans un château. Ce bar par exemple est composé de trois espaces différents, des ambiances différentes, et au-dessus de ce bar lounge, on a donc des salons d'époque que nous avons conservés et que nous avons légèrement modernisés. Notre ambition c'était surtout de rendre ce château très accueillant, et surtout qu'il puisse convenir à chacun, que ce soit dans le cadre de mariage, que ce soit dans le cadre de séminaires, ou tout autre type de manifestation. Ce qui est formidable c'est qu'il y a des gens qui connaissaient déjà anciennement ce château, et pour tous en fait, on redécouvre cet espace, ces espaces en fait, parce que forcément ça a beaucoup changé, et les gens sont très agréablement surpris, parce qu'on a redonné une nouvelle âme en fait à ce château. Merci. Merci. Merci.